Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, je profite du fait que j'aille sur Paris. Du coup, je vais prendre un petit bout d'autoroute, un bon bout d'autoroute même. Et du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo, pour voir en mode conduite commentée, qu'est-ce qui se passe, etc. et pourquoi je vais agir comme ça, etc. Là, vous voyez que la circulation, elle est relativement ralentie. Ce n'est pas la peine que je vienne me coller à la voiture qu'il y a devant moi. Hop, je ralentis également. De toute façon, moi, je vais prendre la direction de l'autoroute. Donc, vous voyez, on voit déjà les panneaux de la voie qui mène à l'autoroute. Donc, je n'ai pas besoin de me précipiter, elle est juste là. Donc, chose importante avant de prendre la route, surtout quand vous allez prendre l'autoroute, assurez-vous d'avoir votre moyen de paiement à portée de main. C'est-à-dire que si vous le mettez dans le coffre, ça devient compliqué de le récupérer. Vous allez mettre plus de temps et c'est dangereux. Et en plus, vous allez bloquer la circulation. C'est dangereux parce que forcément, si le véhicule, deux, trois véhicules derrière, ils se font rentrer dedans, vous avez vu, ça fait un effet bille. Et puis, au bout d'un moment, la voiture, elle vous arrive sur vous. Donc là, moi, je suis la direction de Paris. Donc, je vais arriver sur l'autoroute. Là, pour le moment, on me dit que la vitesse, elle est de 50 rappels. Donc, je vais ralentir. Je vais me placer à 50. Vous voyez, j'étais un peu à 70. Hop, j'adapte mon rapport de vitesse également. Donc, ce n'est pas que pour l'autre voie. C'est pour moi également que c'est limité à 51. Alors, là, on va rentrer sur l'autoroute. Donc, on me dit que c'est toujours limité à 50 km heure. J'adapte mon allure pour le virage. Donc là, moi, j'ai regardé à gauche. Ça m'a permis de voir un petit peu la densité du trafic. Donc, le trafic, il est moyennement dense. Pour ici, c'est relativement correct. Pour Paris, ce serait très, 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 très fluide. Donc là, je vais mettre mon clignotant à gauche. De toute façon, je ne peux pas aller nulle part ailleurs. Et là, je vais procéder à la voie d'insertion. Donc, la voie d'insertion, je vais bien accélérer. On voit qu'il y a des panneaux de rétrécissement de voie. Il y a une voie qui se termine. Donc, forcément, il va y avoir plus de véhicules sur une même voie. J'adapte bien mon allure. Je contrôle l'angle mort pour rentrer. Si je peux dépasser le camion, je vais le faire dès maintenant parce que je vais déjà plus vite que lui. Hop, et j'adapte mon allure et mon rapport de vitesse. Donc là, la troisième voie, ce n'est pas la peine que moi, j'aille dessus parce que j'ai vu qu'il y avait un panneau qui la rétrécissait, qui faisait qu'il y avait une voie en moins. Donc, ce n'est pas la peine de s'amuser à aller dessus pour se rabattre juste derrière. Bon, alors, il y avait un panneau, mais à mon avis, le rétrécissement de voie, il est plus effectif. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 130 km heure, sauf indication contraire. Moi, je suis à 118, voilà, 120. Est-ce que j'ai besoin de rouler plus vite ? Pour le moment, non. Maintenant, je peux tout à fait rouler à 120 km heure, ou 130, ou même 110 si je le souhaite. Vous voyez, le trafic, il est relativement fluide. À cette allure-là, je suis plutôt bien à 120 km heure. Surtout que je sais pertinemment que plus loin, il y a un péage et que, du coup, je vais être obligé de m'arrêter. Donc, je n'ai pas trop l'intention de rouler à... Hop, on va lui faciliter le passage, je contrôle l'angle mort et je fais mon changement de voie. Je n'ai pas l'intention de rouler à 130 pour me rarrêter dans 1000 m. Bon, allez, il est un peu plus loin que 1000 m. Là, si je veux, je peux tout à fait mettre mon régulateur de vitesse. L'avantage du régulateur de vitesse, c'est que je n'ai plus besoin d'accélérer pour changer de voie. Pour changer de voie. Pour maintenir l'allure. Donc là, je vais le caler à 130. Et vous allez voir que, tac, il est monté de lui-même à 130 km heure. Et il maintient la vitesse à 130 km heure. Donc, si j'accélère, je vais pouvoir prendre de l'allure et le relâcher. Il va se remettre à 130. Et il ne va se désactiver que dans deux cas. Le premier, c'est si je prends l'embrayage. Là, il s'est désactivé. On va le recaler à 130. Ou sur cette voiture. Alors, l'embrayage, pas toutes les voitures. Je sais qu'Audi, on peut prendre l'embrayage, changer de vitesse, il va se recaler à l'allure. Par contre, dès qu'on freine, ça désactive sur toutes les voitures. Donc là, je fais bien attention. En fait, ce qui va être primordial lorsque vous prenez l'autoroute, c'est vraiment de faire vos changements de voie de la manière la plus souple possible, sans jamais se précipiter. Dès qu'il y a de la précipitation, que ce soit sur un changement de voie, un freinage, il y a un risque d'accident. Donc, on fait les choses tranquillement. On regarde régulièrement ce qui se passe derrière. Vous voyez, moi, je sais que derrière, il y a beaucoup de véhicules qui vont plus vite que moi, qui vont être amenés à me doubler. Moi, je vais devoir doubler le camion. Dès maintenant, je vais changer de voie. Je ne vais pas attendre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je suis là, les gens ne me gênent plus pour me déporter. Mais une fois qu'ils sont à mon niveau, si je suis au niveau du camion, je suis bloqué. Et là, je me retrouve embêté. Là, on va arriver à une barrière de péage. Ce qui va être vraiment important sur la barrière de péage, c'est déjà d'en sélectionner une et de ne plus la lâcher. Ne faites pas de changement de voie au dernier moment. C'est là qu'il y a un risque d'accrochage. Dès qu'il y a des bouchons, les gens, ils cherchent à aller vers la gratte. Je vais sur celle qui va me prendre le moins de temps. Vous avez vu ? J'ai vu qu'il freinait. J'ai tout de suite lâché l'accélérateur. J'ai mis mon pied au-dessus du frein. La gratte, je vais aller vers celle qui va me prendre le moins de temps. Alors, ouais, OK, essayez de faire ça. Mais une fois que vous en avez sélectionné une, que vous êtes dans une voie, ce n'est pas la peine de changer de voie. C'est là qu'il y a des problèmes qui vont se créer. Donc là, c'est 70. Hop, j'adapte mon allure et mon rapport de vitesse. Là, je ne vais pas freiner fort, même si je suis à 80, parce que le véhicule derrière, il est relativement proche. Donc, moi, je me resserre à droite. Et là, vous voyez, la voie qui est en face de moi, elle est plutôt pas mal. Il n'y a personne, il n'y a juste une voiture. Hop, j'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver doucement. Arriver doucement. Et vraiment, aligner votre rétro par rapport à la cabine. Et on s'arrête au niveau de la cabine. Mais vous voyez, je suis à 10, j'arrive à l'allure du pas. Et là, c'est simple à gérer. Et vous voyez, je m'arrête, j'ai juste à tendre mon bras, et je prends le ticket. C'est relativement simple. Là, vous avez le temps. Une fois que vous avez pris le ticket, la barrière, elle ne se ferme pas avant que vous soyez passé. Donc, si vous voulez prendre le temps de ranger le ticket, bon, moi, je sais où le mettre. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un temps phénoménal pour le mettre. Je vais me remettre à droite. Bon, je ne peux pas. Il y a un véhicule. Il était précisément dans l'angle mort. C'est au moment où j'ai tourné la tête que je l'ai vue. Donc là, je vais pouvoir dépasser. Donc, la vitesse maximale autorisée, elle est de 130 km heure. Donc là, on n'est pas par temps de pluie. La route, elle est mouillée. Il n'y a pas... Ce n'est pas les deux gouttes qui tombent. Vraiment, quand je dis deux gouttes, c'est deux gouttes. C'est même plus le pont qui m'a jeté de l'eau que la pluie. Donc, là, la vitesse, elle est de 130 km heure. Ce qui va être intéressant pour moi... Donc là, on est par temps de pluie. Hop, j'abaisse à 110. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de dépassements et que vous allez voir qu'à chacune de mes actions, ça va être anticipé et pas précipité. Donc là, je continue. Je vérifie. Là, le véhicule derrière, il est en train de me dépasser. Et je suis à nouveau en train de me faire dépasser. Donc là, quand j'en aurai la possibilité, après avoir dépassé le camion, je vais me remettre à droite. Donc, pour me remettre à droite, il va falloir que j'attende de voir le camion dans mon rétro et je vais contrôler l'angle mort, mettre mon clignotant et tout doucement, je change de voie. Là, en fait, maintenant, je suis dans cette voie. Je ne vais pas en sortir. À moins que je n'aperçoive des véhicules en panne ou un véhicule de service, auquel cas, si j'en ai la possibilité, je vais changer de voie. Si je ne l'ai pas, je vais fortement ralentir et me serrer à gauche, au maximum à gauche de ma voie pour laisser un couloir de sécurité vis-à-vis des véhicules ou que ce soit d'intervention ou des véhicules en panne. Donc là, je continue. Ma vitesse, elle est toujours limitée à 110. J'ai réaccéléré, désolé. Donc là, je garde mon régulateur. C'est beaucoup plus simple pour avoir la vitesse maximale autorisée. En plus, l'avantage, ça, c'est un truc que je voudrais vous montrer, c'est que moi, quand je suis à 110, je consomme à peu près 2,5 litres au 100. Bon, là, on est légèrement en côte, en faux plat, je suis à 3,5 litres. Mais en fait, je consomme nettement moins à 110 qu'à 130. C'est-à-dire que si je roule à 110, honnêtement, je suis à quasiment moitié moins qu'à 130. Donc là, vous voyez, on est dans un faux plat en descente. À 110, je suis à 3,8 litres, 3,7 litres. Voilà. Donc, j'ai une consommation qui est relativement faible. Je crois que je suis à pas loin de 8 litres à 130 ans. On va vérifier quand ça arrêtera de pleuvoir. Donc là, je vais devoir doubler le camion. Dès maintenant, je vais m'en préoccuper. Je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant et je me déporte doucement. Voilà. Pas de précipitation. Donc là, la vitesse maximale autorisée. Vous avez vu, là, il pleut et commence à y avoir de la buée sur mon pare-brise. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la ventile, éventuellement la clim si vous voulez. Moi, je ne suis pas un grand partisan de la clim à moins qu'il fasse vraiment très, très chaud. Sinon, j'essaye de m'en dépatouiller, de m'en dispenser si j'en ai la possibilité. Donc là, la vitesse maximale autorisée est toujours de 110 km heure en partant de pluie. Donc, je ne me préoccupe pas, je ne cherche pas à enrouler plus vite. Là, vous avez vu, il y a un véhicule de chantier. Un véhicule d'intervention. Là, une fois que la BM m'aura dépassé, je vais pouvoir me déporter. Je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant et je me déporte. Et au véhicule qui est en train de me dépasser, de se débrouiller, à se déporter également. Et il l'a fait sans problème. Donc là, le véhicule d'intervention, vous avez vu, il a récupéré la voiture, il est reparti avant que j'arrive à son niveau. Donc là, après avoir dépassé le véhicule d'intervention, je me remettrai à droite. Donc, dès maintenant, tranquillement, je vais attendre de finir de dépasser le véhicule. J'attends que le véhicule, il soit visible entièrement dans mon rétroviseur. Je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant. Et en fait, faites vraiment toutes vos actions de la manière la plus zen possible. Je vais enlever le régulateur, un peu, histoire de récupérer les commandes. Donc là, je me stabilise à 110. Vous avez vu, je suis à 109 km heure. On n'est pas à 1 km heure près. 1 km à cette allure-là, ça se parcourt en à peu près 30 secondes, un petit peu plus. Donc, je ne suis pas à 30 secondes près par heure. Je vais me replacer à gauche dès maintenant. J'en ai la possibilité. Il n'y a personne. Je ne suis pas sur le point de me faire dépasser. Et je fais mon changement de voie. Mais je n'attends pas d'être au niveau du véhicule pour commencer à changer de voie. parce que là, quand le trafic va être dense, ça va être beaucoup plus complexe. Donc là, ce que je vous propose, je vais mettre en off la circulation et je vous reprends quand la circulation, elle sera plus dense. À toute allure. Donc, on est de retour sur l'autoroute, toujours. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, à 130, ma consommation, elle est d'environ 8 litres. En fait, je me suis bourré. Elle est plus aux alentours de 6 litres. Bon, là, je suis à 5,4 litres. Il y a des moments où ça remonte, des moments où ça descend. Mais bon, tout à l'heure, j'étais à 3 litres, 3,5 litres, un truc comme ça. Donc là, vous voyez, la densité de trafic, elle est quand même un peu plus importante. Même si ça n'a rien à voir avec Paris, on verra tout à l'heure quand on va arriver au péage de Saint-Arnoux. Là, en fait, vous avez vu, j'ai un véhicule qui se rabat. On ne sait pas s'il se rabat. Si, ça y est, il se rabat. Et là, automatiquement, j'ai des distances qui sont un peu limitées. J'enlève 2, 3 km heure de mon régulateur et hop, je recale. Et si là, il reste à cette tailleur-là et qu'il me gêne, là, on n'a plus nos distances de sécurité, je contrôle l'angle mort et je me déporte. Et ce n'est pas grave, là, si je mets 10 km à les doubler, on s'en fout. Ici, sur ce type de voie, ce n'est pas gênant. Il ne faut pas être gênant pour les autres. Mais en soi, il n'y a rien de gênant. Par contre, je me déporte. Vous avez vu, il s'est déporté. Du coup, il n'y a plus les distances de sécurité entre lui et moi. Ce n'est pas grave, je me place là. Et si besoin, je coupe mon régulateur, je laisse la voiture ralentir à 125. On n'est pas... Je n'ai rien perdu, là. Je n'ai pas perdu 10 secondes. Sur mon trajet, là, si j'ai perdu 3 secondes, c'est un max. Par contre, je suis en sécurité. Et ça, est-ce que ça ne vaut pas 3 secondes de perdu ? Ça, c'est une grande question. Est-ce que ça ne vaut pas 3 secondes de perdu ? Et quand on commence à raisonner comme ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc là, il y a des véhicules qui sortent, mais ils ne me gênent pas. Je suis sur le point de me faire dépasser, mais je suis bien placé. Là, au loin, il va falloir que je me déporte. Bon, je vais me remettre à 130. Je contrôle l'angle mort. Je me déporte tranquillement. Et le véhicule de derrière, je ne le gêne pas. si je le gêne, il va se déporter également. Là, il est relativement proche. Bon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas pallier à ça, moi. Je ne vais pas réaccélérer pour ne pas le gêner. Il n'avait qu'à se déporter. Il se déportait d'une voie. On avait nos distances tous. Donc là, je vais me rabattre entre les deux véhicules lourds. Je vais attendre que celui-ci soit dans mon rétro. Je contrôle l'angle mort et je me déporte. Alors, oui, je ne le fais pas pour longtemps. Mais je permets aux gens de fluidifier le trafic. Et je contrôle l'angle mort et je me déporte. Et puis, en plus, ça a un avantage. Bon, lui, il m'en kikine, mister. Ça a un avantage qui n'est pas négligeable. C'est que ça me permet de, moi, rester alerte. C'est-à-dire, avoir des actions quand je suis sur autoroute, ça me permet de rester mobile. Que ce soit dans mon regard. Et c'est ce qui va limiter la baisse de concentration. Alors, si vous roulez en ligne droite comme ça, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, au bout d'un moment, ça vous emmène. Donc là, je garde mon allure, 130. Je vais baisser parce que je viens de m'apercevoir, il pleut. Donc, je vais me remettre à 110. Ce n'est pas grave. Et je vais me replacer derrière la voiture. Voilà, c'était une petite aparté avant le péage de Saint-Arnoux. À toute allure. Donc, on se retrouve, évidemment, depuis tout à l'heure. J'ai un gros, gros grain. Il pleuvait fort. Je me suis dit, bon, on va en profiter pour faire un petit laïus là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, quand il pleut fort, déjà, mettez vos essuie-glaces à la vitesse adaptée. Et puis, au maximum, si besoin. Si vraiment, avec les essuie-glaces, vous ne voyez pas assez, même avec les essuie-glaces au maximum, il ne faut pas hésiter à réduire davantage votre allure. ne vous forcez pas à rouler au maximum de la vitesse maximum autorisée. Vous avez le droit de rouler en dessous. Maintenant, si ça m'est déjà arrivé, moi, sur autoroute, il y a très longtemps, qu'il pleuve tellement fort que je me suis arrêté sur une aire de repos. On ne voyait quasiment rien. J'étais rendu à rouler à 40 et il y avait plein de personnes qui ont fait comme moi, qui se sont arrêtées. ne vous forcez pas à rouler parce que là, il y a un risque de vraiment avoir un gros choc. Parce qu'il y a des gens qui, eux, 110, c'est 110. Et il y a d'autres personnes qui vont rouler à 40 parce qu'ils ne voyaient vraiment rien. Si la visibilité, de toute façon, elle est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée, quel que soit le réseau sur lequel vous vous trouvez, elle est de 50 km heure. À toute allure ! Donc, nous revoilà dans mon mini périple. Je n'ose même pas dire périple. En direction de Paris. Donc là, on arrive au péage de Saint-Arnoux. Alors, je suis quelque peu surpris parce que franchement, la densité de trafic, elle est relativement faible par rapport à ce qu'elle est en temps normal. Bon là, je vais ralentir pour ne pas le dépasser par la droite. Et puis, comme j'arrive sur le péage de Saint-Arnoux, je ne vois pas trop d'intérêt à reprendre de l'allure pour être à nouveau limitée à 110, puis à 90. Donc là, vous avez vu, il y a un rétrécissement du nombre de voies. Là, il n'y a aucun intérêt à mettre de l'allure. Dans ces cas-là, vous savez que vous allez être ralenti incessamment sous peu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir prévu votre moyen de paiement à portée de main. Donc moi, généralement, je le mets dans ma poche, mais voilà, je l'ai sorti pour vous montrer. Alors, bien entendu, je le mets dans ma poche, mais moi, j'ai la facilité de pouvoir le sortir de ma poche aisément. Si ce n'est pas le cas, mettez-le à portée de main. Donc là, on va prendre on va prendre le péage de Saint-Arnoux. Donc, là, déjà, on peut s'apercevoir que je vais avoir un changement de voie effectué. Donc, je vais essayer de me rabattre pas tout à droite, mais au moins d'une ou deux voies parce que les voies, elles vont se démultiplier et je ne veux pas me retrouver. Voilà, je vais rester dans cette voie-là. Là, j'ai un tracé qui m'intéresse. Je ne vais pas doubler la voiture. Je vais rester à côté. Et là, en fait, ce qui va être important, moi, je paye en carte. Donc, si j'ai la possibilité d'aller dans un truc qui ne prend que les cartes, je vais y aller. Pourquoi ? Parce que les gens qui payent en carte, ils passent plus vite que les autres, généralement. Parce que quand vous payez en numéraire, dans ces bornes-là, forcément, vous mettez plus de temps. Donc, il vaut mieux se retrouver dans une borne où il y a un paiement par carte. si vous en avez la possibilité et que vous n'êtes pas trop. Hop, et j'arrive tout doucement. Vous avez vu ? Hop, j'ai pris l'embrayage et j'arrive à l'allure du pas. Et vous voyez ? Le truc, là, il est à portée de main. Je n'ai rien à faire. Là, hop, je mets mon ticket, ma carte. Et là, je peux prendre le temps que je veux. Je range mon truc, je referme à vide si j'ai envie. Ça ne va pas se refermer tant que je ne suis pas passé. Il n'y a pas à se précipiter. Alors, moi, je ne prends pas de ticket. Si vous voulez un ticket, bien sûr, vous appuyez sur ticket. Et là, je surveille un peu ce qui se passe autour de moi. Je peux dynamiser. Je dynamise. Hop, je vais venir chercher cette voie-là. Hop, hop, et on va se redécaler. Et je vais revenir voie du milieu maintenant. Et là, en fait, si j'en ai la possibilité, je vais revenir encore d'une voie à droite. Bon, la densité, franchement, je ne sais pas trop ce qui se passe à Paris en ce moment. Bon, il est 19h. On est en période de vacances scolaires. Je précise, on est au mois de juillet. on est le 10 ou le 11, je crois. Donc, forcément, la densité de trafic, elle est peut-être plus faible à cause de ça. En tout cas, c'est rare que j'aille sur Paris et qu'il y ait aussi peu de monde à cet endroit-là. On va continuer deux, trois minutes et je vais couper la GoPro après pour en finir sur cette vidéo. C'est juste un petit laïus. Je m'étais dit, voilà, est-ce que est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de faire une vidéo là-dessus ? Je commence à être cramé. Alors, ce n'est pas la conduite. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis un peu fatigué. Peut-être la chaleur. vous voyez, je ne me précipite absolument pas sur aucun de mes changements de voie. Lorsque je me rabat, je fais attention à ce que le véhicule qui se trouve à droite, là, il risque de passer parce qu'il a peut-être envie de doubler le véhicule qu'il y a devant lui ou peut-être qu'il se laisse trop entraîner par l'allure et il a envie de ralentir. Donc là, la vitesse maximale autorisée, elle est toujours de 130 km heure. Vous avez vu, moi, je suis à 125 et je suis très bien. Là, maintenant, je suis à 129. je vais mettre le régulateur pour maintenir à 130. Je fais attention à lui parce qu'il freine souvent. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'il veut sortir. Bon, après, la route, c'est une ligne droite. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant à découvrir dessus. Voilà, donc j'espère que ce petit laïus vous sera utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao !